bonsoir à tous nous sommes dimanche et le dimanche vous le savez c'est capital et ce soir nous vous emmenons au restaurant et promis l'addition ne sera pas salée objectif 20 euros maximum mais quels sont ces restaurants qui vous promettent un repas 5 euros pour certains ou un menu entrée plat dessert à 15 euros quelles sont leurs recettes pour casser les prix est resté rentable capital présente flanche mcdo resto routier comment se régaler sans se ruiner petite devinette qui est aujourd'hui le numéro un de la restauration en france réponse mcdonald avec plus de 1500 restaurants mais le géant américain est de plus en plus concurrencé par burger king et d'autres chaînes de burgers mcdo doit contre attaquer comment fait-il extrait pour 5 euros le client a deux petits sandwichs une frite et une boisson on se demande comment ils arrivent à faire ça pour 5 euros oui on gagne de l'argent avec ça la commande 785 s'il vous plaît voilà notre enceinte c'est un gros m il n'est pas de la même couleur on est pratiquement sur le mc c'est vraiment très très bon c'est moins cher que le mcdo on est visible de la 13 on est sur entre 30 et 40 mille véhicules par jour c'est le bon endroit pour implanter et construire un mcdo c'est bien ça évite de monter en ville parce qu'on est quand même assez loin de la ville c'est bien on l'attendait on le voulait les cafétéries à flunch investissent plus de 100 millions d'euros pour s'offrir un coup de jeunes nouvelles recettes buffets gourmands et décorations stylées mais cela suffira t il pour conquérir une nouvelle clientèle extrait question ambiance on va avoir 4 cubes comme ça donc le thématique du foot de la montagne la thématique de la mer on voit une salade qui est défraîchie un avocat qui est coupé en deux ça c'est vraiment l'exemple d'une assiette où on aura très peu de ventes parce qu'elle donne pas envie l'oeil du client doit se positionner sur ces produits ici voilà donc une petite salade grecque comme ça à moins de 4 euros il ya vraiment des performances extraordinaires 36% sur le premier mois de réouverture on a un wok bœuf yakitori c'est différent d'autres concepts je pense ça va donner envie aux clients de venir entrer plat dessert fait maison pour 15 euros c'est possible pour cela il suffit de pousser la porte des restos routiers qui attire maintenant les familles il y en a des centaines en france quelles sont leurs recettes pour être rentable à si petit prix extrait et voilà bon appétit j'ai commandé une bisque de langoustine la cuisine d'un relais routier c'est la cuisine traditionnelle française et même plus que ça c'est la cuisine familiale moi je suis maman solo pour mon budget ça pose aucun problème en plus ça permet d'initier les enfants au bon ça c'est fait maison gâteau au chocolat phare breton les mousses au chocolat petites crêpes regardez il fait sourire ce buffet il est tellement beau on a le choix c'est tout ça là qui va pas faire des belles tranches ça va partir pour faire des hachis parmentier c'est exploité au maximum ce qui avant était des pertes nous en fait ce qu'on cherche c'est bien manger et manger rapidement c'est le premier restaurateur de france avec deux millions de repas servis par jour et plus de 1500 établissements je parle bien sûr de mcdonald mais face aux stratégies de ses concurrents burger king et les autres mcdo a lancé deux contre attaque d'abord un menu au prix choc de 5 euros mais comment est ce rentable à ce prix là ensuite en ouvrant de nouveaux établissements dans les campagnes est ce un paris gagnant de l'usine à la cuisine plongée inédite dans les coulisses du fast food préféré des français capitale présente petit prix nouveau burger mcdonald contre attaque un reportage de cyril chapuis comme la plupart des villages du pas de calais à l'imbre on trouve la mairie l'église et bien sûr pas très loin l'inévitable friterie plus étonnant depuis trois semaines mcdonald le géant des fast food s'est installé dans la bourgade un événement pour les 3700 habitants du village venu en voisin tester la nouvelle attraction on est dès le premier jour c'est bien on l'attendait on le voulait c'est bien ça évite de monter en ville parce qu'on est quand même assez loin de la ville quelques tables plus loin un dîner de famille comme au restaurant et ce soir c'est mamie qui régale pour tous les cousins sont ensemble à ce soir c'est vrai qu'ils puissent se voir un petit moment dans un milieu rural ça permet de diminuer les distances se retrouvent en famille déjà implanté dans tous les centres villes l'enseigne s'attaque maintenant à nos campagnes avec comme cible les villages de moins de 5000 habitants nos clients peuvent faire 15 à 20 minutes pour venir prendre un repas en famille chez mcdonald's en 45 ans la marque au grand m s'est inscrite dans le quotidien des français mais avec l'inflation son image de restaurant à petit prix en a pris un coup c'est plus cher qu'avant encore plus redoutable que ses rivaux de toujours quick et burger king le géant américain doit maintenant faire face à de nouveaux concurrents voilà notre enseigne big m c'est un gros m exactement il n'est pas de la même couleur des fast-foods indépendants qui vendent des copies conformes de ces burgers à prix cassé c'est un big mac c'est le même concept que le big mac mcdonald's lance la riposte avec un nouveau menu à prix choc on se demande comment ils arrivent à faire ça pour 5 euros ça me rappelle presque les prix de quand j'étais jeune quels sont les secrets de cette formule à petit prix gagner de l'argent avec ça heureusement oui on gagne de l'argent avec ça et comment le plus grand restaurateur de france parvient-il à servir deux millions de repas chaque jour l'équipement c'est un canard à frites la pomme de terre est envoyé à l'intérieur de ce puyau à 100 km par nouveau prix nouveau burger le goût de sentence un petit goût sucré l'empire mcdonald's contre attaque ouvrir des restaurants dans des villages comme l'imbre dans le pas de calais c'est un événement local mais surtout un pari risqué le patron cédric flau le sait bien la réussite ou l'échec se joue dès maintenant lors des premiers jours d'ouverture vous n'avez pas attendu trop longtemps mais d'arriver c'est bon ça donne la tonalité tout de suite les clients effectivement s'ils viennent qu'ils sont déçus dès le départ la réputation est vite fait la plus grosse crainte c'est de faire attendre les gens trop longtemps et qui perdent patience tout simplement dans un fast food les clients commencent à trépigner en moyenne au bout de trois minutes il faut donc préparer chaque repas en moins de 180 secondes chrono un défi que la chaîne tente de relever à chaque fois comme avec cette cliente le compte à rebours démarre aussitôt la commande validée en cuisine les petits pains sont mis à toaster et ça prend précisément 17 secondes le tostage le temps que la cliente s'installe en salle pour patienter les pains sont déjà dorés il reste maintenant moins de 2 minutes 30 pour préparer la commande pour gagner du temps les steaks ont été cuits à l'avance avec le bon coup de main la préparation des deux burgers va prendre 56 secondes la moitié du temps s'est déjà écoulé pour grappiller quelques secondes mcdonald's a équipé toutes ses cuisines d'un tunnel caché un grand huit à burger qui propulse le plateau des cuisines au comptoir en six secondes reste à ajouter les boissons et les frites et le plateau est prêt à être servi avec 30 secondes d'avance une avance qui pourrait s'évaporer si le serveur cherche trop longtemps la cliente dans la salle du restaurant pour craquer l'endroit exact où sont installés ses clients cédric a un dernier secret caché dans la salle ce genre de petits de petites choses qu'on place sous les tables donc c'est placé un peu partout dans le restaurant et lorsque vous posez votre numéro sur la table ça détecte l'endroit ces boîtiers électroniques détecte l'emplacement exact des chevalets qui portent le numéro de commande des clients et on voit l'information sur cet écran donc là on a le 31 qui s'affiche il suffit d'appuyer sur le 31 pour trouver où la personne se trouve sur le plan défi réussi cette fois ci les clients n'ont pas eu le temps de s'impatienter nous sert à table on attend les enfants ils peuvent aller jouer en attendant d'avoir les plateaux non c'est bien avec le service à table l'expérience client a été révolutionné ces dernières années mais ce n'est malheureusement pas le seul changement qu'ont remarqué les habitués c'est plus cher qu'avant en 15 ans les prix ont flambé pour mesurer à quel point il suffit de se pencher sur cette photo pas si ancienne exhumée par un internaute je viens de retrouver une photo de 2009 dans mes souvenirs attention les prix vont vous retourner le crâne à l'époque le cheeseburger coûtait 95 centimes entre 3 euros 20 aujourd'hui une hausse de 236% alors que sur la même période les prix à la consommation ont augmenté de 26% la barquette de frites est passé d'un euro 90 en 2009 à 3 euros 40 aujourd'hui 79% d'augmentation les mac fries un produit consommé par huit clients sur dix dans le restaurant de cédric elle est excellente mais pourquoi les prix ont-ils tant augmenté ces dernières années chez mcdonald's le patron nous entraîne en coulisses pour nous dévoiler l'origine du problème dans cette chambre froide les matières premières qu'il achète à des sous-traitants sélectionnés par l'enseigne voilà nos frites prenons le cas des frites fournies par une célèbre marque canadienne voilà ici on en achète des tonnes on peut passer une donne à une tonne et demie par week-end tout a augmenté tous les approvisionnement augmenté depuis la crise en ukraine on a eu des augmentations successives qui nous amène à une augmentation du coup des frites de 30% 30% d'augmentation bien au delà de l'inflation comment expliquer une telle flambée du prix d'achat des frites chez mcdonald's à livry louversy dans la marne les terres d'un des 800 agriculteurs français qui fournissent mccain ce jour là vincent bournaison achève de planter ses 60 hectares de pommes de terre on a une machine derrière qui prend la pomme de terre et qui la met dans le sol et qui remet de la terre autour pour faire une belle but dans cinq mois l'agriculteur espère récolter 3000 tonnes de patates allez je vous emmène en attendant une partie de sa récolte de l'an dernier patiente encore dans ses réserves en attendant d'être livré à l'usine mccain donc là j'ai des pommes de terre innovateur l'innovateur c'est la pomme de terre utilisée pour fabriquer les mac fries en un an son prix a bondi le prix de la pomme de terre augmenté d'à peu près 37% par rapport à l'an dernier mais c'est surtout enfin c'est quasiment exclusivement pour pour compenser les hausses de charges qu'on a eu notamment l'engrais qu'a doublé plus 37% pour la pomme de terre innovateur mais impossible pour mcdonald's de se passer de cette variété ce qui intéresse c'est d'avoir une pomme de terre de forme oblongue donc plus c'est long plus le consommateur est content d'avoir des frites longues et ensuite c'est la couleur de la pomme de terre si on regarde l'intérieur une couleur un peu jaune et en france le consommateur aime les frites un peu jaune l'innovateur une patate de gros calibre taillé sur mesure pour mcdonald's le but donner aux clients l'impression d'en avoir plus pour son argent et voici l'astuce pour la même quantité 150 grammes de frites à gauche celle taillée dans une pomme de terre standard s'entasse au fond du cornet à droite les longues frites taillées dans l'innovateur dépasse et donne l'illusion qu'il y en a plus mais si le prix des frites a subi un sacré coup de chaud il y a aussi une autre raison c'est à matouque dans la marne que nous allons le découvrir toutes les pommes de terre de vincent sont livrés dans cette usine mccain mais seules certaines d'entre elles auront le droit de devenir des mac fries il ya un mélange entre des grosses pommes de terre et des petites pommes de terre et là à l'aide de ces calibreurs on va venir trier les grosses des petites et on gardera que les grosses pour mcdonald's le cornet de frites en général les frites sont assez longues donc on a besoin de longues pommes de terre transformer des patates en frites cela nécessite des opérations très gourmandes en énergie à commencer par cette cocotte minute infernale dont le bruit assourdissant résonne jusqu'en dehors de l'usine la pression libérée brutalement projette la peau des pommes de terre sur les parois de la cuve maintenant que vous avez la recette pour éplucher 300 kg de patates en cinq secondes n'essayez surtout pas de la reproduire chez vous là elles sont pelées il n'y a plus de peau nos pommes de terre sont maintenant prêtes à affronter l'arme redoutable imaginée par mccain à cet équipement c'est un canon à frites en fait la pomme de terre est envoyée à l'intérieur de ce tuyau à 100 km heure elle va ensuite traverser un bloc de coupe les lames elles sont positionnées 10 millimètres sur 6 millimètres pour faire en sorte de faire la largeur des petits fragments les mac fries seront ensuite pré frites puis surgelés des opérations très énergivores 70 mille tonnes cela représente plus de 466 millions de portions de moyenne frites entre la hausse du prix de l'énergie et celle des pommes de terre les mac fries sont facturés au restaurant 30% plus cher qu'il y a deux ans mais pour digérer cette hausse les gérants de tous les mcdonald's de france ont un pouvoir méconnu à l'imbre dans le pas de calais c'est cédric le patron qui décide lui même du prix de vente de tous ses produits y compris son best c'est l'air on a le vrai big mac ce qui donne envie de manger quand même le fameux big mac dans ce restaurant il est vendu 8 euros 95 ans menu avec frites et boissons c'est le franchisé défini qui définit son prix ah bon eh ben oui je croyais que c'était le même prix dans toute la france ah pas du tout nous sommes indépendants vous pourriez le vendre 15 euros si ça vous sentait je pense qu'on en vendrait pas beaucoup oui en france 8 mcdonald's sur 10 sont gérés par des franchisés comme cédric et comme ils fixent librement leurs prix les tarifs varient d'un restaurant à l'autre mais jusqu'à quel point où trouver le menu big mac le moins cher de france et dans quelle ville est il le plus onéreux pour obtenir la réponse la rédaction de capital s'est mobilisé pendant des jours nous avons relevé un par un les tarifs de 1349 restaurants dans toute la france ah j'ai trouvé 8 euros 40 à camard moi j'ai 8 euros 10 à montmartre verdict le mcdonald's le moins cher de france se trouve en normandie à lisieux le menu big mac n'y coûte que 7 euros 50 et à votre avis où se trouve le plus cher de france sur les champs-élysées sur la côte d'azur et bien pas du tout il se trouve en haute saune dans le village de froide conche le menu big mac y est vendu 11 euros 50 il y a donc 4 euros de différence entre le plus cher et le moins cher en france le menu big mac coûte en moyenne 9 euros et 6 centimes et il y a une raison qui peut expliquer ses écarts la présence de concurrents sous le nez de mcdonald's à clésouille en seine et marne dans cette zone commerciale celui ci fait partie des moins chers 8 euros 20 le menu big mac et ce n'est sans doute pas un hasard récemment un nouveau fast food est venu le défier en duel avec un nom un peu provocateur voilà notre enseigne big m ça c'est c'est nos concurrents il ya un gros m aussi oui c'est un gros m exactement il n'est pas de la même couleur chez big m l'enseigne rappelle mcdo mais en entrant à l'intérieur les adeptes des autres fast food ne seront pas dépaysés non plus là par exemple vous avez vous avez dû faire on l'appelle le jumbo au menu des sosies du whooper de burger king et du giant de chez quick mais la meilleure vente c'est ce burger le big c'est un big mac c'est le même concept que le big mac la différence c'est qu'ici le menu big coûte 8 euros un euro de moins que la moyenne chez mcdonald's on est pratiquement sur du big mac c'est vraiment très très bon ça c'est la même chose pratiquement c'est moins cher que le mcdo ouais le prix est vraiment vraiment top on a un rapport qualité prix très intéressant mais comment cette modeste chaîne de fast food salut les gars ça va parvient-elle à concurrencer le géant mondial sur son produit phare la commande qu'on vient d'avoir c'est un big mac un big mac merde on l'a fait mais attention ne l'appeler surtout pas le big mac un big mc le secret le plus difficile à percer pour reproduire la recette de l'authentique big mac la sauce qui lui donne son goût si célèbre elle est légèrement acidulé crémeuse faut vraiment trouver le bon dosage entre le crémeux et l'acidité on a fait je crois plus d'une centaine de tests à l'aveugle on a fait participer des gens pour se rapprocher au plus du goût et ça a pas été facile mais aujourd'hui difficile de distinguer la copie de son modèle mcdo ils vous ont pas embêté pour ça au début quand c'est lancé on a eu on a reçu un courrier de leur part et on s'est renseigné auprès de nos avocats en fait ce sont des recettes de cuisine ni plus ni moins vous avez le droit d'imiter la recette du big mac c'est pas aujourd'hui un boulanger qui fait du pain vous n'allez pas lui dire non on fait pas de pain parce que j'ai je fais de la boulangerie parce que je suis une grande chaîne non ce sont des simplement des recettes de cuisine et des montages de recettes de cuisine avec la même recette de cuisine comment big m parvient-il à vendre son menu un euro moins cher que mcdonald's serait-ce en diminuant la taille des steaks 45 grammes 45 grammes exactement pareil exactement pareil c'est du steak irlandais très salé donc on n'a pas besoin de rajouter de sel c'est un c'est ce qui nous coûte aujourd'hui le plus cher c'est la matière première qui nous coûte le plus cher 33 centimes le steak haché c'est deux centimes de plus que ce que coûte celui utilisé par mcdonald's dans le menu big m vendu 8 euros il y en a pour 2 euros 31 d'ingrédients soit une marge brute de 68% une fois les salaires et les factures payées le bénéfice est au final d'un euro 31 par menu la commande 795 s'il vous plaît même vendu moins cher que chez le géant américain le menu reste rentable l'enseigne halal créé il ya cinq ans à peine se développe à grande vitesse on est sur 70 restaurants à l'ouverture actuellement et j'espère que ça s'arrêtera pas comme big m de nombreux restaurateurs indépendants qu'on voit la clientèle de mcdo ce sont en réalité les concurrents les plus redoutables du géant américain alors que mcdonald's accapare plus de 34% du marché français du fast food le numéro 2 burger king ne pèse que 9% et kfc 4% mais si on les additionne les petits indépendants en pèse au total 49% du marché devant mcdo alors les géants du burger mcdonald's cook et burger king ont décidé de lancer la riposte avec de nouveaux menus à 5 euros nous avons demandé à florian on air un vidéaste expert des fast food suivi par des centaines de milliers d'abonnés de les tester pour nous avec le max mark de mcdonald's le menu à 5 euros de quick ou le menu bon et pas cher de burger king avec lequel en a-t-on le plus pour notre argent alors mcdo on a deux petits sandwichs on a un petit cheeseburger et un petit wrap une petite boisson et une petite frite petit mais mignon non le fait qu'on ait deux petites choses à grignoter quand même pour 5 euros tu dis c'est pas mal de nos jours pour le rapport quantité prix je trouve que c'est quand même super honorable je pense que je peux mettre un petit 8 sur 10 ça me rappelle presque les prix de quand j'étais jeune pour 5 euros chez quick une petite frite une boisson et un cheeseburger qui semble plus copieux que celui de mcdonald's alors c'est un double il ya deux steaks c'est deux tout petits steaks on voit quand même la différence on voit que quand même là c'est un double et là c'est un simple mais il ya juste ça là pour 5 euros on a juste un sandwich même si bon il ya deux steaks mais c'est des steaks tellement fin que limite on voit pas trop la différence j'ai peut-être pas de 6 parce que là ils ont fait vraiment le minimum troisième concurrent burger king qui propose lui aussi une frite un double cheeseburger et une boisson et celui là il est quand même au niveau du double cheese il fait un peu plus épais on a on a vraiment envie de croquer dedans non c'est ce que je vais faire c'est le double cheese avec le steak à la flamme le steak de burger king il a toujours une petite un petit goût particulier par rapport aux autres en tout cas on reconnaît vraiment son goût c'est le c'est le vrai double cheese on n'a pas fait un au rabais pour le menu pour le menu à 5 euros et la bonne surprise quand même c'est cette petite glace je m'y attendais pas au moment de la commande j'étais étonné hop là on peut choisir le parfum en plus bah franchement je mettrais comme mcdo je trouve que c'est super honorable pour pour 5 euros donc je mettrais le petit 8 sur 10 aussi pour leur menu à petit prix mcdonald's et burger king décrochent tous les deux une très bonne note de quoi laisser perplexe ce grand connaisseur de la restauration rapide c'est vrai que par rapport au prix actuel pratiqué par les fast food on se demande comment ils arrivent à faire ça pour 5 euros quel est le secret de mcdonald's pour réussir à vendre son menu à un tarif si bas ce prix est le même dans tous les restaurants de france y compris celui de cédric alimbre pour 5 euros le client a deux petits sandwichs une frite et une boisson vous gagnez de l'argent avec ça heureusement oui on gagne de l'argent avec ça et voilà comment voici ce que coûtent les ingrédients du menu max mark le cheeseburger 54 centimes le petit wrap 46 centimes la petite frite 19 centimes et la boisson 15 centimes soit un coût d'un euro 34 en matière première ce qui représente une marge brute de 70% cela peut paraître élevé mais il faut encore payer les salaires le loyer et toutes les autres charges en restauration rapide la marge brute doit se situer au dessus des 72% alors cédric compte bien se rattraper avec certains clients le max mart à 5 euros permet de laisser une possibilité aux gens de prendre un dessert tout en étant dans un budget qui reste forcément inférieur à 10 euros le sunday c'est un produit à marge quand un client ajoute sur son plateau une glace sunday à 3 euros 60 dont le coût de revient n'est que de 26 centimes le taux de marge brute s'envole et passe à 80% on est chef d'entreprise chez mcdo on fait pas ça pour la gloire à un moment donné on se doit de réaliser aussi une certaine marge c'est ce qui fait vivre notre entreprise ce qui permet aussi de payer nos salaires pour faire tourner 7 jours sur 7 son restaurant de l'imbre cédric emploie 40 personnes mais au total ce chef d'entreprise était à la tête de 200 salariés car les franchisés mcdo exploite en moyenne 4 restaurants cédric lui en a 5 répartis sur un territoire qui s'étend de hasbrook à saint homer celui de saint martin les tattinghem et son coup premier ouvert en 2010 voilà ça c'est le là où l'histoire a commencé c'était ma première ouverture mon entrée chez mcdonald's c'est projet d'une vie car pour devenir franchisé cédric à l'époque simple salarié de mcdonald's s'est endetté de 700 mille euros et a dû mettre sur la table un apport personnel de 300 mille euros le risque est total puisque pour faire l'apport j'ai dû vendre ma maison donc j'ai vendu d'abord vendu ma maison pour avoir l'apport et ensuite le reste c'est fait par des financements le risque à payer aujourd'hui l'établissement de saint martin les tattinghem flirte avec les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pas loin de la moyenne nationale 3 millions et demi d'euros par restaurant mais son fast food le plus rentable se trouve à 5 km de là à l'entrée de saint homer c'est plus gros ouais un peu au delà des moyennes de chiffre d'affaires de chez mcdonald's ce restaurant engrange 4 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires annuel bonjour tout le monde comment ça va pour cédric c'est le joyau de sa couronne si tu es en cuisine tu n'oublies pas ton tablier pas une miette n'échappe à l'oeil de lynx du patron on fait gaffe les bois de chariot ouais voilà il y a les graines de sésame suite à la période de pointe d'hier donc là on va s'arrête sur ce genre de sujet pour insister dans le détail de la propreté du restaurant des cuisines impeccables c'est loin d'être suffisant pour réaliser un bon chiffre d'affaires le plus important c'est avant tout l'emplacement ce rond-point a été nommé par les habitants le rond-point McDo puisqu'on est juste devant ce fameux rond-point d'entrée de ville donc c'est un emplacement de rêve c'est le meilleur emplacement de la région ouais un emplacement que cédric paye à prix d'or car surprise les franchisés de la chaîne ne possèdent pas les murs de leur restaurant ils doivent tous verser un gros chèque chaque mois à un seul propriétaire McDonald's le montant total du loyer des royalties représente en moyenne 20% du chiffre d'affaires d'un restaurant soit d'après nos calculs 75 000 euros par mois ici l'immobilier c'est le coeur du système McDonald's dans le monde il y a 41 822 restaurants 95% d'entre eux sont tenus par des franchisés l'an dernier ils ont reversé à la maison mère 4,6 milliards d'euros en royalties et surtout 9 milliards d'euros de loyer plus qu'un vendeur de burgers McDonald's est en réalité un géant de l'immobilier dont le patrimoine s'élève tenez vous bien à 37 milliards d'euros et bientôt un restaurant de plus à Pont l'Evêque en Normandie si un jour vous repérez la voiture de cet homme près de chez vous il y a de grandes chances qu'un nouveau McDo s'installe bientôt dans votre ville vous allez voir le restaurant nous sommes en train de construire pas un restaurant n'ouvre ses portes sans que Sébastien Bordas vice-président de l'enseigne n'ait validé l'emplacement en personne en ce moment 15 chantiers comme celui-ci sont en cours dans toute la France le chasume c'est bon celui-ci doit se terminer dans un mois on est à l'heure où on a du retard sur le chantier on est vraiment conforme au planning mais pour le moment il faut encore se projeter la partie lobby, le comptoir le comptoir et la partie cuisine et le fast forward McDonald's investit sur le bâtiment ce qu'on appelle le clos couvert l'investissement c'est 2 millions un peu plus de 2 millions d'euros l'enseigne investit 2 millions d'euros pour aménager la structure et l'extérieur du restaurant et à l'intérieur le franchisé va investir sur l'aménagement intérieur donc la décoration et puis le système de cuisine c'est un investissement d'un million d'euros environ avec le million d'euros payés par le franchisé au total 3 millions d'euros ont été investis dans ce nouveau restaurant un pari audacieux dans une bourgade de moins de 5000 habitants comme Pont l'Evec mais Sébastien Bordas a dans un mois pour couper le ruban mis sur le fait qu'à la campagne les clients sont prêts à prendre leur voiture pour un Big Mac nos clients refaire 15 à 20 minutes pour venir prendre un repas en famille chez McDonald's dans cette zone à 15 minutes de route tout autour du restaurant entre 1000 clients potentiels donc c'est vraiment cette zone là qui permet de valider finalement l'intérêt et la viabilité d'un site comme celui-ci sur cet emplacement stratégique Sébastien Bordas espère aussi capter le regard de milliers d'automobilistes on est visible de la 13 on est sur entre 30 et 40 000 véhicules par jour avec une sortie qui permet d'arriver directement finalement c'est sans doute cet endroit qui est le bon endroit pour implanter et construire un McDo cette année 30 nouveaux McDonald's sortiront de terre en France son concurrent Burger King espère ouvrir 70 restaurants mais pas question pour le numéro 1 de se laisser rattraper par son challenger à Guyancourt dans les Yvelines le siège de McDonald's France dès l'entrée trône le portrait de l'icône de la maison cette campagne d'affichage d'un Big Mac assez connu sans le logo McDo puisque le Big Mac est reconnaissable entre tous une recette mythique presque inchangée depuis son invention en 1967 mais au pays de Ronald une révolution vient de se produire et voilà le Big Mac l'icône remasterisée il y a plus de 50 changements qui ont été décidés l'objectif c'est pas que les clients voient les 50 points de changement mais que quand ils croquent dans leur Big Mac ils se disent il y a un changement avec un pain qui est différent et puis surtout on cuisine avec plein de petits gestes des paramètres de cuisson d'équipement qui sont différents des oignons ajoutés sur les steaks pendant la cuisson deux fois plus de sauce qu'avant de la salade plus croquante et surtout de tout nouveau pain entre les graines de sésame qui sont mises de manière un peu différente le côté un peu plus grillé ce qu'on appelle shiny donc brillant la cuisson qui est un peu différente donc plus foncé et puis la recette qui fait qu'il est plus moelleux donc on est déjà sur 5 changements rien que sur le pain le moindre changement sur le Big Mac un blockbuster écoulé à 105 millions d'unités par an en France est un enjeu industriel dans l'Essonne près d'Evry-Courcouronne l'usine Bimbo QSR c'est là qu'a été peaufinée la recette des nouveaux pains McDonald's premier changement un liquide est maintenant pulvérisé sur les pâtons juste avant la cuisson on se fait en fait une dorure de la protéine végétale pour que le produit soit bien doré et on va dire encore plus appétissant qu'il était avant résultat après cuisson des pains plus brillants les anciens semblent bien ternes à côté des nouveaux et pour donner au pain une apparence presque artisanale l'usine a investi dans ce nouveau robot on a changé cet appareil de façon à ce qui limite le geste du boulanger qui des fois décore ses pieds de façon à le rendre un peu plus aléatoire des graines réparties de manière plus anarchique comme à la boulangerie le moindre détail a fait l'objet de mois de recherche et développement il s'agit d'un échantillon de la production du jour que nous allons évaluer pour réussir l'évaluation les pains doivent correspondre précisément à ce cahier des charges venu des Etats-Unis le maldonat nous donne en fait un guide où ils définissent les attendus en termes d'apparence brillance, couleur, répartition des graines tout doit correspondre à la cible la target en anglais on est plutôt au target oui on voit la répartition elle est aléatoire mais il y en a sur tous les pains en couleur pour moi on est conforme oui effectivement en plus du big mac tous les pains utilisés par l'enseigne en France ont eu droit à ce lifting alors on a changé plein de petits détails qui aboutit à une petite révolution sur les pains iconiques de McDonald's depuis l'arrivée de la marque en France la mâche est bien les français ont pris goût au burger oui et là il n'y a pas de défaut bien sûr le sucré comme on veut et pourtant en 1979 personne n'aurait parié sur un tel succès au pays de la gastronomie je vais vous dire que je ne suis pas client de ces restaurants je vais aller dans les restaurants traditionnels où on fait de la riz cuisine et pas de la salobrine 45 ans plus tard la France est devenue le pays le plus rentable du monde pour McDonald's et les français des clients modèles pour le fast food américain c'est donc un village bien de chez nous la Guerche en Bretagne que l'enseigne a choisi pour tester discrètement un tout nouveau décor de restaurant qui sera bientôt dupliqué dans le monde entier comment vas-tu ? ça va ? super Sébastien Bordas le vice-président de l'enseigne en France veut savoir comment réagissent les premiers clients face aux nouveautés comme ce mur de néon donc ça c'est l'attraction exactement du restaurant surtout la nuit avec le passage et puis c'est vrai que quand les clients rentrent c'est finalement la première chose qu'ils voient des deux portes dans ce restaurant pilote des tables en plastique recyclées des couleurs moins vives et de nouvelles assises plus confortables le canapé est utilisé ? très souvent quel type de clients se mettent sur ce canapé là ? sur la partie canapé ça va être soit des groupes de jeunes pour être ensemble soit ça va être famille d'accord les français sont ceux qui passent le plus de temps à table résultat le panier moyen est chez nous le plus élevé au monde 12 euros 50 nos clients passent plus de temps dans le restaurant le restaurant était une expérience je viens manger mais là encore je vais passer un peu plus de temps donc il faut qu'il y ait des couleurs relativement douces faut que je sois bien, faut que je me sente bien cette ambiance à la française sera bientôt exportée bien loin de la Bretagne demain vous la verrez en Chine, vous la verrez au Japon, en Australie, aux Etats-Unis elle a été en tout cas pensée pour pouvoir s'intégrer dans tous ces marchés du monde et aussi bien sûr dans bon nombre des 1560 restaurants McDonald's de France qui n'a jamais mangé chez Flunch un jour en faisant ses courses au supermarché après une période difficile qui a nécessité la fermeture d'une cinquantaine de restaurants et le licenciement de près de 1000 salariés la marque investit aujourd'hui plus de 100 millions d'euros pour s'offrir un coup de chine nouvelle déco, nouveau menu avec pizza, burger ou encore walks asiatiques le tout à mini prix pour concurrencer les fast-food mais cela suffira-t-il pour convaincre une nouvelle clientèle de venir fluncher ? Capital présente Flunch, le grand retour, un reportage de Pierre Lapotre et Irène Fourmont En banlieue de Marseille, cela faisait 3 mois que ses employés n'avaient pas remis les pieds dans leur restaurant Flunch L'établissement de 1600 m2 vient de subir un gros chantier de modernisation Fred, le directeur a invité son équipe pour une petite visite en avant-première C'est la vache 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 Corinne et ses collègues découvrent un restaurant métamorphosé avec son grand buffet flambant neuf et c'est quoi un repas au mobilier design Plus rien à voir avec l'ancien décor de cantine un peu tristoune qui n'avait pas changé depuis une trentaine d'années Question ambiance, on va avoir aussi 4 cubes comme ça donc avec des thématiques, donc le thématique du foot parce que l'OM est pas loin la thématique de la montagne et la thématique de la mer parce que la plage et la montagne nous entourent C'est vraiment bon Corinne, 25 ans d'ancienneté, est ébahie par cette nouvelle déco Elle visite le restaurant comme si l'on venait de rénover sa propre maison Là pour les couverts Tu as vu l'orangement ? On a de la place C'est génial Comparé aux petits trucs qu'on avait Tu as raison On sera même plus obligé de te dire pardon, excuse moi je passe, pardon, excuse moi je passe On passe à deux Mais ce qui intéresse le plus ses employés, ce sont les cuisines qui ont aussi été rénovées On y va ! Ici, l'entreprise a remplacé les anciens fours et les vieilles friteuses qui tombaient toujours en panne Ça c'est... Des friteuses qui fonctionnent ! C'est génial Ah voilà, ça y est Tu t'y crois là ? Ah ouais, ça y est, ça y est là ! Coco des frites ! Coco, Coco ! Après des mois de chômage technique, ces nouveautés remotivent Corinne et ses collègues à se remettre à la plonge et à la cuisson des grillades Mais la transformation a surtout pour but de faire revenir des clients qui avaient fini par déserter le restaurant C'est quelque chose, c'est de gué, il est gué ce restaurant, vous voyez le cadre il donne envie, c'est... C'est différent d'autres concepts, c'est... Il est beau ! Pour moi je pense ça va donner envie aux clients de venir Objectif, faire monter le chiffre d'affaires à 3 millions d'euros contre 2,7 l'an dernier Mais avant cela, il faut préparer la réouverture Installer les nouveaux gaufriers Oh putain que c'est lourd ! Mettre en place les frigos Attention qu'il faut au plafond, ça passe ou pas ? Seront-ils prêts à temps pour accueillir les clients ? C'est en avant, allez bouge ! La réouverture est prévue dans une semaine Je crois que tout ça sera mis, ça sera bon Mais là tu sais, c'est un peu partout, t'en as là, t'en as là, t'en as là-bas On a l'impression d'être dans une formule plutôt complète Ce flunch nouvelle formule, c'est l'arme de l'enseigne pour faire son grand retour après de longues années de crise Contraction des mots family, famille et de lunch, déjeuner Flunch appartient à la puissante famille de Gérard Mulier Propriétaire d'une galaxie d'enseignes telles que Décathlon, Caby et Auchan La chaîne a été lancée près de Lille en 1971 Avec une stratégie, pousser les clients à rester le plus longtemps possible dans la galerie de l'hypermarché familial Les français s'émerveillent alors devant ce concept de cafétéria tout nouveau Où l'on peut voir les aliments sur des buffets avant de les poser sur son plateau Pour fêter votre anniversaire, un restaurant vraiment super vous offrira un gros gâteau Porté par des slogans entêtants et qui sont parfois entrés dans le langage courant On va fluncher, faites vos plaisirs, mangez, équilibré L'enseigne compte jusqu'à 220 adresses qui promettent de se régaler pour seulement quelques francs Flunch a été inventé sur la promesse manger pour une heure de SMIC Aujourd'hui on peut manger pour moins d'une heure de SMIC chez Flunch Mais à cause du Covid et d'un concept devenu un peu vieillot, en 2020, Flunch a fini par flancher Fermeture de 49 restaurants, licenciement de 980 salariés En plein tourment, le groupe décide de débloquer 104 millions d'euros pour offrir un coup de jeûne à ces vieux restaurants On repartirait sur des totems digitaux qui expriment les nouvelles cuisines gourmandes Nouvelle déco, nouvelle recette, l'enseigne se bat pour sa rentabilité Elle mène la chasse aux avis négatifs des clients sur internet Franchement j'accepte pas une note comme ça Emilia Concrètement le boulot il est pas fait Et part en guerre contre le gaspillage qui plombe l'économie des restaurants Le midi il y a beaucoup de gaspillage Et oui ça fait mal au coeur Alors cette révolution donnera-t-elle envie aux clients de se remettre à fluncher ? Parmi les 18 restaurants qui viennent d'être modernisés Il y a celui d'Anglo près de Lille Un million et demi d'euros investis dans l'objectif d'encaisser 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 Avec ses flippers et son baby foot il est dirigé par Gaëlle Leroy, 41 ans Entrée à la plonge il y a 22 ans elle a gravi tous les échelons de l'entreprise jusqu'à prendre les manettes de ce restaurant Et ce samedi il risque bien d'être rempli Ce midi on attend 1008 clients et 12 161 euros de chiffre d'affaires Vous allez voir c'est une journée sportive pour nous Ces prévisions aux clients prêts Gaëlle les calcule en fonction de la météo et des chiffres de l'an passé Son logiciel en déduit automatiquement les quantités à fabriquer Donc par exemple ce midi le jambon à la découpe il est prévu de vendre 52 parts de jambon à la découpe pour les 1008 clients Le flanc pâtissier ce midi c'est prévu de vendre 31 parts Si ses prévisions sont bonnes et que les objectifs sont atteints Gaëlle peut toucher une prime jusqu'à 11 000 euros par an qui s'ajoute à son salaire annuel d'environ 40 000 euros Alors chaque matin elle donne un coup de boost aux employés Donc ce midi prévu 1008 clients pour un chiffre d'affaires de 12 161 euros à réaliser ce midi C'est largement jouable la météo elle est plutôt en notre faveur Allez c'est parti ! Bon service ! En cuisine Christelle 35 ans de métier Elle suit à la lettre les process mis en place par l'enseigne pour fabriquer des produits appétissants Et qui alimentent les profits du restaurant Voilà C'est de l'argent, de l'euro, des pépettes C'est des pépettes Et les gens doivent avoir le même produit partout quoi Tartelettes aux fraises ou salades de chèvre Elle doit respecter les étapes de fabrication affichées sur cet écran Interdiction d'improviser, tout est calibré au gramme frais C'est 6 demi-tomates riche Et pas une de plus Et pas une de moins Le client ne doit pas être pénalisé quoi Le but est aussi de préserver la marge 70% brut en moyenne Certaines recettes comme ces salades sont faites à partir de produits frais Mais ici, on mange aussi des légumes en boîte Du surgelé Des ingrédients pré-cuisinés qui ont fait leur preuve auprès des clients fidèles Comme Audrey On va prendre les plateaux Cet habitué du restaurant d'Anglo Vient fluncher toutes les deux semaines avec ses filles Et elles sont où les femmes ? Elles sont là en train de regarder Elles sont déjà en train de regarder tout ce qu'elles vont vous faire dépenser Sauf qu'ici, la maman sait qu'elle ne risque pas de vider son porte-monnaie Les petits prix affichés, comme le steak haché frites à seulement 5 euros L'encourage même à remplir ses plateaux Je prends un fromage ? Vas-y Je peux prendre un oeuf aussi ? Du maïs, là-bas ? Audrey n'hésite pas à craquer pour les nombreuses tentations exposées sur le buffet Alors, menu enfant, on aura un coup petit poulet et un coup épée de nuggets 33 et 14 centimes, s'il vous plaît 11 euros par tête, ce n'est pas plus cher que d'aller chez McDo Et c'est surtout un bon endroit pour passer des moments en famille Super, merci ! Voilà plus de 30 ans qu'Audrey, en rose sur la photo, vient fêter des événements dans ce restaurant Donc là, c'est moi avec les un an de ma tite-sœur chez Flunch, ici à Anglos Donc vous avez fêté plein d'anniversaire chez Flunch ? Quasument tous les ans Un bon bêtis, passez une bonne journée ! Merci beaucoup à vous aussi, au revoir ! Ce qui attire les clients ici depuis plus de 50 ans, ce sont les best-sellers comme le jambon braisé Mais surtout, cet imposant buffet de frites et de légumes à volonté Carottes, épinards, purées, c'est le spot qui peut mettre les profits du restaurant en danger Gaëlle doit jongler entre les clients qui gaspillent et ceux qui ont tendance à en abuser Parfois, on a ceux qui viennent avec leur tupperware Mais on a aussi ceux qui sont suffisamment malins pour ne pas venir avec le tupperware Nous demander une boîte et au final, eux qui reparent avec le repas du soir, ça nous arrive Et qui repartent aussi parfois avec la vaisselle Ici, Gaëlle se fait voler 400 cuillères par semaine, des verres à bière par dizaines Un gros manque à gagner pour le restaurant Si on prend l'année 2023, j'ai commandé 34 000 euros de vaisselle Bonjour, un bon appétit ! Bonjour ! Bonjour messieurs-dames ! Il est 13h, l'heure du rush, les caisses et le buffet sont pris d'assaut Danique, pourquoi j'ai de l'attente au niveau des frites, s'il te plaît ? Parce que là, j'ai pas mal de monde qui attend Du coup, vous me les mettez tout de suite, s'il vous plaît ! Gaëlle, qui avait prévu de recevoir un millier de personnes, est débordée par le succès du restaurant Elle n'a plus assez de table pour asseoir tous ses clients Alors, 4, 6, 6, 6, 8... C'est très fort qu'il faut de bosser chez plein de choses Oui, oui, bah c'est dommage, c'est que j'ai pas la ligne qui va avec ! Une salle remplie de clients, qui craque sur les buffets gourmands C'est exactement ce que voulait l'enseigne quand elle a modernisé ce restaurant l'an dernier Ce nouveau concept a été lancé à Lille, dans les bureaux du siège, par Baptiste Bayard, le PDG Fort d'une carrière réussie dans la vente de sushis, Flunch l'a nommé il y a 2 ans pour sortir de la crise Ça va toi bien ? Et toi ? Ouais ? C'est quoi les news ? Les news ? Ouais ! Du chiffre, du chiffre, du chiffre ! Du chiffre, du chiffre, du chiffre ! Bah écoute, c'est bien ! Le prochain restaurant que son équipe s'apprête à rénover, c'est celui de Valenciennes, dans le nord Écran géant, terrasse ensablée, cette 19ème rénovation à 3 millions d'euros s'annonce encore plus ambitieuse que les précédentes Tu vois, avec des petits kiosques Ok, mais on peut les alimenter par l'arrière Pour les collaborateurs depuis le front Tu retrouves ta cuisine ici Mais le patron ne met pas seulement le paquet sur la déco Il veut aussi accélérer le parcours des clients en installant ses bornes de commande identiques à celles des fast food Et on garde vraiment une caisse en cassement ? Pour le cash Pour le cash seulement Comme dans de nombreux restaurants, Baptiste veut réduire le temps que les clients passent sur place pour en faire défiler un maximum à table C'est ce qu'on appelle la rotation de table Les flux, en fait, doivent être aujourd'hui conçus pour permettre aux clients d'être rapidement à table et de partir rapidement s'il a envie Servir plus vite, pour encaisser plus, la stratégie semble porter ses fruits Donc on a toute l'analyse C'est ce qu'a examiné Hervé Rampal, le directeur général Ça va les amis ? Les restaurants qui ont été rénovés ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 18% en moyenne Il y a vraiment des performances extraordinaires, 36% sur le premier mois de réouverture Anglo, pareil, qui a ouvert il y a deux mois, il est en train de partir super bien Ces résultats, qui varient selon les dates de réouverture, sont nettement supérieurs à ceux des vieux restaurants, pas encore transformés Leur chiffre d'affaires a plongé de 5% par rapport à l'an dernier Et le plus inquiétant, c'est que leur marge ne cesse de s'effondrer Si on prend le premier par exemple, il se dégrade de 80 000 euros Il n'a pas été bon dans sa gestion des frais de personnel, il n'a pas été bon dans sa marge, il n'avait pas été bon de partout fondamentalement Ces restaurants font perdre des millions d'euros à Flunch, alors pour booster les marges, le PDG a mis en place des méthodes qui chamboulent le travail des salariés Illustration à Vitrolles, près de Marseille, une semaine après le petit tour des employés Les travaux sont terminés, les friteuses prêtes à fonctionner C'est le grand jour de la réouverture pour Corinne et ses collègues Le pain là, il est clé ou pas le pain ? Oui, il est clé, on est dans les arrières, on va aller le chercher Après 3 mois de fermeture, le directeur s'est fixé un objectif modeste 200 couverts ce midi, contre 300 avant les travaux Donc c'est un peu le service crash test à Vitry, c'est ça ? On peut dire ça comme ça, oui, en espérant que des tests, oui, mais pas trop de crash Le risque, c'est que les salariés s'emmêlent les pinceaux avec les nouvelles machines Et les nouvelles recettes qu'ils n'ont encore jamais cuisinées Alors le siège a envoyé 3 formateurs venus spécialement de Lille pour les épauler Salut Fred, ça fait bon voyage ? Nickel, super, merci Bonjour, enchanté Corinne ! Salut ! Le premier à donner la leçon, c'est Christian de Nantes Il a mis au point la nouvelle présentation des buffets Alors, vous avez en votre possession le guide opérationnel, d'accord ? Qui va vous permettre de monter le buffet Vous aurez un stand fromage, ici Un stand sur les entrées préparées Jusqu'à présent, Corinne montait le buffet un peu comme elle voulait Mais elle a désormais des plans à suivre pour installer chaque produit à la bonne place Donc ça, ça sera tous les jours le même place ? Tous les jours, tous les jours le même, voilà, midi et soir pour l'instant, d'accord ? Donc le but, réellement, c'est d'attirer le client avec ce buffet là Visible depuis la galerie marchande, le buffet, c'est la tête de gondole du restaurant Alors Christian l'a conçu comme une oeuvre d'art, avec des contrastes de couleurs à respecter Le maïs, il va où le maïs ? Je suis perdue dans tout ça Suivez le plan, ici Après 35 ans chez Flunch, Corinne a la fâcheuse impression de retourner à l'école L'emplacement de ces produits n'a pas été choisi au hasard Christian a testé de nombreuses présentations avant de trouver celles qui poussent le plus les clients à consommer En titillant leur gourmandise Les produits nouveaux, ou à forte marge, sont disposés au centre des buffets L'oeil du client doit se positionner sur ces produits ici Voilà, donc une petite salade grecque comme ça Et depuis la mise en place de ces nouvelles règles, les ventes du buffet ont augmenté Plus 2,4 points en moyenne sur les desserts par exemple Tels que la crème brûlée, on a progressé de 1,7 points Grâce à cet effet merchandising, de bien le positionner Voilà 11h30, lever du rideau Le directeur motive ses troupes comme un entraîneur de foot Ce que j'attends de vous, c'est être solidaires les uns les autres Des canins qui sont en souffrance, on lui donne un coup de main Merci à vous, je vous applaudis très fort C'est donc avec les premiers clients en conditions réelles que la formation se poursuit Notamment en cuisine, où Cédric Legrand est venu enseigner les nouvelles recettes qui sont apparues à la carte Tu vois là Mehdi, on a une commande, on a un wok bœuf yakitori Vas-y, mets ton huile La recette du wok, pour l'instant le jeune Mehdi ne l'a vu que sur un tuto en vidéo Tu vois en fait la cuillère de légumes au démarrage, tu peux la charger un petit peu plus Un peu plus ? Comme ça t'es bien, là tu mélanges t'es bien Je te remonte, viens, hop Comme ça tu les sépares, vas-y C'est le premier, après ça va rentrer Ce plat asiatique a été spécialement lancé pour attirer les moins de 40 ans Qui boudaient les vieux classiques de Flunch, comme le jambon braisé, le best-seller depuis toujours Super, et voilà pour vous, bon appétit monsieur, merci Merci à vous, merci, au revoir Donc c'est bon ? Bah j'espère bien Mehdi, chef wok de Vitrolles Voilà, c'est bon Rajeunir les menus, trouver les recettes les plus rentables, c'est le job quotidien de Cédric Legrand Dans les bureaux de l'entreprise à Lille, il dispose d'une cuisine laboratoire identique à celle des restaurants Et voilà Cédric cherche en ce moment à faire évoluer une recette déjà à la carte, la pizza Là on est sur les pâtons qu'on utilise actuellement pour faire notre pizza Ce pâton il fait 160 grammes Donc le produit il arrive surgelé, il est décongelé à J-1 donc la veille Dans les restaurants, ces pâtes à pizza surgelées génèrent plusieurs problèmes Donc là je vais lancer un chrono Elles sont assez longues et fragiles à étaler On risque vite de la percer Et en fait quand on la perce c'est hyper compliqué à rattraper Donc là je m'arrête le chrono Il faut compter quasiment une minute pour étaler cette pâte Ca n'a l'air de rien mais en plein rush cela peut vite tourner à la catastrophe Si à un moment j'ai 20 pizzas qui sont commandées, j'ai 20 minutes d'étalage Une personne qui est pas obligatoirement habituée quand il y a un très gros service C'est hyper compliqué à gérer Alors Cédric veut tester une nouvelle méthode qui pourrait accélérer les cadences Un industriel lui a envoyé ses fonds à pizza tout près Sur lesquels il n'y a plus qu'à ajouter les ingrédients Donc là on est sur des fonds qui sont déjà étalés, déjà pré-cuits Donc en fait le gros avantage c'est que ma minute d'étalage je l'ai plus Une minute en moins pour étaler Et comme la pâte est déjà cuite Une minute de gagnée dans le four également Soit deux minutes en tout En changeant de pâte, le chef en profite pour moderniser un peu la recette Il ajoute les ingrédients après cuisson C'est la tendance actuelle dans les pizzerias Se faire plaisir sur la déco Reste à faire valider cette version par les équipes du siège Dont Sylvain Bruno, le directeur des achats En tout cas ça sent bon Dégustation en silence pour que chacun puisse faire son opinion et on débriefe ensemble après Visuel, odeur, goût, texture Il compare l'ancienne et la nouvelle version en notant plusieurs critères de 1 à 9 On n'a pas la même résistance, on n'a pas la même générosité d'épaisseur Elle est légère, elle est à la fois légère et croustillante Donc sans grande surprise, la 63 effectivement porte l'essufrage Sauf que la 63 avec le nouveau fond pré-cuit n'est pas la plus économique Cette pâte coûte 1 euro et 6 centimes plus cher que la version actuelle Donc effectivement une petite différence de prix A raison de 100 000 pizzas vendues par an, c'est un budget de 106 000 euros en plus Mais Sylvain Bruno sait qu'il va pouvoir se rattraper sur les coûts de personnel Avec ses pizzas en kit, plus besoin de pizzaïolo professionnel On va pouvoir cultiver une certaine polyvalence dans nos équipes Quelqu'un qui va être au jour J sur le poste de préparation des pizzas Pourra être le lendemain sur un poste grillade à faire cuire des viandes Réduire les coûts de revient, c'est l'obsession quotidienne de Sylvain Et en ce moment, il a un autre dossier sur la plancha Le steak haché frites à seulement 5 euros Ce prix massacré l'oblige à négocier la viande la moins chère du marché Pour ça, Sylvain ne l'achète pas au bout du monde, mais au plus près des restaurants Car moins elle fait de kilomètres et plus il fait d'économies sur les coûts de logistique Aujourd'hui, l'acheteur se rend dans cette usine du Nord Qui fournit 16 restaurants des Hauts-de-France Salut Claude Ça va et toi ? Pour Claude, le commercial, Flunch est un très gros client 15 à 20% de son chiffre d'affaires On va aller à la fabrication Voici les morceaux traditionnellement utilisés pour les steaks hachés On a quelques jumeaux Là, ça c'est un jumeau d'épaule Et on a aussi morceaux de basse côte, morceaux de collier Essentiellement Situés à l'avant de la vache, ce sont les parties les moins chères Et elles sont assez riches en matière grasse Voilà la qualité du produit On l'obtient Donc là, on est sur un taux de matière grasse de moins de 15% Autour de 15% Ces steaks surgelés, Flunch les achète aujourd'hui 89 centimes d'euros l'unité Mais avec le cours de la viande qui est en train de baisser Sylvain a la ferme intention d'obtenir un meilleur prix Je propose que pour pouvoir parler un petit peu de l'avenir On puisse parler du prix Ah bon ? Ouais, alors aujourd'hui on a un prix qui je te le rappelle est de 89 centimes Pour un steaks hachés Je pense qu'on pourrait raisonnablement envisager d'aller chercher 2 centimes sur la pièce Là, Sylvain, vraiment tu me demandes beaucoup Je pensais que je t'avais tout donné, j'ai plus rien dans les poches Et tu m'as tout pris, Sylvain, donc je sais pas comment on peut faire Le commercial ne veut pas baisser son prix Mais l'acheteur de Flunch a un argument pour le faire céder Il propose de lui commander un plus gros volume en prolongeant la durée de son contrat C'est à dire, on serait sur tout l'été ? On serait sur tout l'été Tout l'été, sur quoi ? 4-5 camions ? A raison de 5 camions je pense Donc on serait à 0,87 et demi Donc 87 centimes, 5 Ça me convient Négocier au demi centime près Dérisoire a priori Mais pas pour l'enseigne Qui écoule des tonnes de steaks hachés chaque semaine Sur un an ça permet de faire quoi comme économie ? C'est quelque chose qui peut être l'équivalent d'environ 50 000 euros Serrer les prix d'achat au maximum C'est le premier moyen de redresser les comptes de l'enseigne Mais dans les restaurants, il faut aussi lutter contre un fléau qui fait perdre beaucoup d'argent à Flunch Nous l'avons constaté à Vitrolles, à la fin du tout premier service Ce midi, Corinne et ses collègues ont encaissé 38 clients de plus que prévu Burger, on vend 14 burgers sur la matinée 21 wok, donc on vend plus de wok que de burgers 18 galettes, les ventes de pâtisseries sont honorables aussi Donc on peut s'applaudir ? Mais tous les produits n'ont pas eu le même succès Sur les buffets, il reste encore de nombreux invendus, comme le pain Il est déjà rassis Lucas doit en jeter des quantités impressionnantes Le midi, il y a beaucoup de gaspillage Ca dépend de nos ventes, on peut avoir plus de clients le midi Des fois un peu moins On peut pas resservir du pain sec à des clients Et oui, ça fait mal au coeur Le gaspillage, qu'on appelle aussi la démarque C'est une perte colossale de 9 millions d'euros par an A l'échelle des 140 restaurants de l'enseigne Alors, pour limiter ce gâchis alimentaire et financier Flunch a trouvé un moyen de mettre la pression sur ses directeurs Alors, pour limiter ce gâchis alimentaire et financier Flunch a trouvé un moyen de mettre la pression sur ses directeurs Comme Gaëlle à Anglou C'est bon Jean-Mich, on peut clôturer ? Elle vient aussi de terminer son service avec d'excellents chiffres On avait un objectif de faire 12 161 euros ce midi Et on en réalise 13 294,60 euros Donc, top ! C'est bon pour votre petite prime, ça, alors ? Ben, c'est en bonne voie, on va dire ! Donc, nous sommes très contents ! Mais sa prime de 11 000 euros ne dépend pas que du chiffre d'affaires Le taux de démarque, le gaspillage, fait également partie des critères Alors, chaque après-midi, elle fait un inventaire précis des produits à jeter Si, tout à l'heure, elle est invendue, tu la bennes, tu t'embêtes pas ? Et le problème aujourd'hui, ce sont les faisselles, qui sont toutes ratatinées Là, on voit qu'il est tout affaissé et qu'il baigne un peu dans son jus, quoi Là, ça, c'est pas possible Le dessert avait plus fière allure ce matin Mais en l'état, aucun client n'aura envie de l'acheter Ça, c'est un produit qui va partir à la poubelle, quoi 243 000 euros, c'est ce qu'a jeté le restaurant de Gaëlle l'an dernier Pour réduire le gaspillage, la directrice a une astuce Comme on le ferait à la maison, elle recycle les ingrédients qu'elle peut sauver sur les buffets Exemple, avec ses assiettes de cochonail Les tranches de pâté et de copa sont encore en bon état Donc ici, la copa, ça va, par contre, comme vous pouvez voir, la rosette, elle a pris un peu un coup Alexandra ne supprime donc que la rosette et le jambon abîmés Avant de les remplacer par de nouvelles tranches Chez Flunch, on appelle ça la retape La quantité de charcuterie jetée est ainsi réduite de moitié Et ici, la retape, cela fonctionne avec plein d'autres produits Comme les parts de fromage qui trouvent une seconde vie On voit bien que là, il a changé de couleur, il s'est complètement oxydé Donc nous, on va le retravailler différemment En fait, on va découper toute la partie abîmée Et on va le retravailler plutôt sur une assiette 3 fromages, un peu dans ce style-là Mais en passant la partie qui est encore correcte Ces pratiques de bon sens ont permis de faire baisser la démarque de 30% entre novembre et mars Mais pour redevenir une enseigne de premier plan Il y a un autre indicateur que la direction doit absolument redresser C'est la satisfaction des clients Ces derniers laissent beaucoup d'avis négatifs sur internet Mauvais et cher de l'entrée au dessert A fuir Avoir de bonnes notes, aujourd'hui c'est pourtant essentiel dans la restauration Flunch a donc déclaré la guerre aux défauts Qui entachent la réputation de ces établissements C'est le boulot des directeurs régionaux comme Yves Delisle, 22 ans d'ancienneté Il supervise 13 restaurants dans le nord de la France Réputé pour son exigence, Yves ausculte quotidiennement leurs chiffres Et cette semaine, problème, l'un d'entre eux affiche de mauvaises performances On voit qu'il cumule tous les problèmes Il fait 46 000 euros de chiffre d'affaires sur la semaine dernière, moins 11% Mais ce qui l'obsède le plus, c'est le NPS, le Net Promoter Score Une note sur 100 qui reflète le niveau de satisfaction des clients Le NPS est à 33,9 L'objectif Flunch étant à 60 33,9, c'est presque moitié moins que l'objectif Yves appelle immédiatement la responsable pour lui passer un savon Salut Emilie Bonjour Emilie, c'est Yves, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je t'appelle pour le NPS de la semaine dernière Oui ? Très concrètement, le boulot il n'est pas fait Franchement, je n'accepte pas une note comme ça, Emilie Vous êtes loin de l'attendu de l'entreprise Allez, je compte sur toi, Emilie Merci, au revoir La note du NPS est notamment calculée grâce aux avis des clients Qui ont scanné leur carte de fidélité en caisse Un questionnaire de satisfaction leur est ensuite envoyé par e-mail Et ce que les clients ignorent, en mettant des étoiles C'est que le NPS influe là aussi sur le calcul de la prime Versée au directeur des restaurants Apparemment, certains ne se battent pas vraiment pour la toucher Aujourd'hui, Yves part inspecter un restaurant de son secteur Qui lui donne parfois du fil à retordre Souvent, il y a le petit détail qui a tendance à mériter Puisque les recettes ne sont pas respectées à 100% Par exemple, une tranche de rosettes au lieu de 2 Et dans ce restaurant, les soucis de rosettes n'aident pas à faire grimper le NPS Il stagne à 55 sur 100 Voilà, le restaurant est juste ici, il est midi Midi, l'heure idéale pour mettre le nez sur des problèmes Yves s'y rentre à l'improviste pour mener ce qu'il appelle une visite mystère Ce restaurant à l'ancienne mode, pas encore rénové, est aujourd'hui encadré par Sandrine, la directrice adjointe Un peu gênée, elle n'a pas été prévenue de notre arrivée Pour elle, l'inspection démarre au pire moment Les clients sont en train de mettre le bazar dans son restaurant Je suis live, attention Yves utilise une application mobile Elle recense une vingtaine de points de contrôle Alors, on va regarder un peu le buffet Qu'est-ce que tu vois là, Sandrine ? Dis-moi encore Dis-moi encore, trop de salade mal mise On voit une salade qui est défraîchie On voit un avocat qui est coupé en deux On voit une occupation assiette qui n'est pas au rendez-vous Ça, c'est vraiment l'exemple type d'une assiette où on aura très peu de vente Pourquoi ? Parce qu'elle ne donne pas envie Et ça, ça mérite fortement Une salade pas assez généreuse Et des assiettes de jambon braisé qui, à l'inverse, le sont un peu trop Madame, elle est très bien servie Cette assiette est très généreuse D'ailleurs, elle le dit elle-même, c'est très généreux En gros, sur cette assiette, elle ne doit avoir que deux tranches et il y a deux trois En termes économiques, on ne peut pas se permettre de faire ça Bon appétit, madame, en tout cas Une bonne journée, merci à vous Pour que tu fasses attention, tu as été trop généreuse sur le jambon à la déco D'un côté, des portions qui réduisent la marge Et de l'autre, des cafés gourmands qui ont peu de chances d'être vendus Est-ce que tu... Si je devais comparer ces deux assiettes, c'est quoi ? Bah oui, c'est pas fait jusqu'au détail, c'est pas fait jusqu'au bout Il manque le sucre, il manque ça, là j'ai pas la tasse Bah moi, ce qui m'embête, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un café gourmand Voilà, il n'y a pas... Donc c'est-à-dire que le client, il ne sait pas s'il a le droit à un café quand il prend ça Oui, non, je suis d'accord avec toi, je te revois Là, il manque le spéculoos, le sucre... Allez, zen, 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 c'est rien, voilà Ce sera meilleur la prochaine fois, t'inquiète pas Yves est intransigeant, il sait que ses produits mal présentés Ça, c'est inacceptable, on peut pas présenter ça Ont un impact direct sur les avis du restaurant Bon là, vous voyez, ça, ça veut dire que soit un client, par inadvertance, a pris, a mis son doigt dedans Donc ça, c'est pareil, on reprend également Sandrine, comment ça va ? Ça va mal Sandrine est essorée, mais en pratique, tous ses défauts sont assez mineurs Et heureusement, Yves a aussi des bons points à distribuer Ça, c'est très important, la propreté découverte Là, on valide ensemble le fait que là, c'est très bien Ok Un buffet légumes très appétant, on voit des haricots verts verts Bravo Sandrine, très bien Elle reçoit même des compliments aux sanitaires On peut dire des félicitations à Sandrine, puisque les toilettes étaient propres, le savon était achalandé Ok Il n'empêche, ici le NPS et les avis des clients restent encore à améliorer Un commentaire négatif est d'ailleurs tombé sur Google en plein service Donc je t'ai imprimé un peu le retour que j'ai eu Passage à 13h40 Poisson pané, pas chaud Frites molles, hamburgers qui fait pitié Franchement, encore moins de choix aux légumes J'ai voulu réessayer, mais au final, je n'y retournerai plus C'est violent comme message Si on suit ce commentaire de clients, on est bien sur la montante exigence qu'on peut avoir L'inspection a été suivie des faits Depuis la visite d'Yves, des avis positifs sont apparus sur internet Un endroit où nous aimons venir petit-déjeuner et déjeuner Il ne faut pas venir trop tard pour avoir de la place La politique de transformation des restaurants porte ses fruits Flanch, près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ambitionne d'en gagner 100 millions de plus d'ici 2027 Que diriez-vous maintenant de manger de bons petits plats faits maison, entrée, plat, dessert pour 15 euros seulement Parfois avec même boisson incluse C'est la promesse des restaurants routiers qui attirent désormais les familles De l'organisation des cuisines aux négociations avec les fournisseurs En passant par la lutte anti-gaspillage Quelles sont leurs recettes pour être si rentables et à si petit prix Et surtout, comment dénicher ces adresses pas comme les autres Capitale présente, entrée, plat, dessert à 15 euros Les bons plans des restos routiers Un reportage d'Eléonor Vanel Au moment de passer à table, certains tarifs ont parfois de quoi vous couper l'appétit Comme une pièce de bœuf à 28 euros Un magret de canard à 25,90 Ou des formules qui peuvent coûter plus de 40 euros Mais même dans les grandes villes, rien de plus simple que de se faire plaisir sans se ruiner Encore faut-il connaître les bonnes adresses Comme celle du restaurant de Laurent En plein cœur de Paris 14 ans qu'ils régalent les gourmands Bah ça fait la gymnastique hein J'ai pas besoin d'aller faire du sport en salle Sans que leur porte-monnaie frise l'indigestion Ils font des bons bras, costauds En terrasse, ces 20 places assises vont vite trouver preneur Le prix du menu de Laurent y est pour beaucoup C'est entre les plats de dessert C'est toujours la salade du jour ou le burger du jour ou la soupe du jour Ou le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les pâtes du jour Un repas complet pour 17 euros Vous avez les cartes là et là c'est la boisson Avec des plats frais et faits maison Qu'est-ce qui parle là Pascal ? Ah bah c'est bon ça ? Alors trois, une lentille végétarienne avec chèvre, un burger du jour et une bisque En cuisine, Pascal prépare chaque jour jusqu'à une centaine de repas Et il faut être bien organisé jusqu'au moment où il y a trop de monde Et alors là ça peut dériver Une seule personne en cuisine et en salle, c'est le patron qui assure le service Et voilà bon appétit ! Il y a bien sûr une clientèle d'habitués, certains d'en avoir pour leur argent Je viens assez régulièrement, peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines Et c'est quelque chose qui est justement assez exceptionnel, étant donné les gammes de prix du quartier Et voilà la salade, bon appétit ! A ce prix là, Laurent réussit même l'exploit de proposer des plats Langoustine, on savait que c'était un petit restaurant pas très cher, à côté du travail Bon appétit ! Mais à 17 euros la formule, les clients doivent accepter de payer un peu de leur personne en fin de repas Il y a un fondant au chocolat là En jouant les serveurs pour aider Laurent Tu es à droite, vitrine à gauche En avoir pour son argent La formule prend tout son sens Et voilà, merci beaucoup, bon après-midi ! Comme Laurent, ils sont des milliers de restaurateurs en France à vous attirer avec cette promesse Vous régaler, sans trop vous faire dépenser A l'heure du coup de feu Ils sont les rois du frais et du fait maison Le poisson du bar à la nette ! Les champions du rapport qualité-prix Pour mon budget, ça pose aucun problème C'est un plaisir par exemple avec les petits qu'on peut se faire une fois par mois si on a envie Entrée, plat et dessert pour une quinzaine d'euros à peine Quelles sont les recettes secrètes de ces restaurants pas comme les autres ? Et bien que journée là pour lundi si vous voulez ? Bah 8,80 je prends Sur les routes, certains sortent du lot depuis près d'un siècle Voilà, ça c'est les copains ça ! Les relais routiers et leurs célèbres enseignes Ah bleu, blanc rouge, bon nom de Dieu ! Comment sont-ils sélectionnés ? Est-ce la garantie d'en avoir toujours pour son argent ? Relais routiers d'un côté ? Truck fly de l'autre ? De nouveaux guides apparaissent ? Alors en famille ou entre amis ? A qui ferez-vous confiance pour déjeuner sans faire maigrir votre pouvoir d'achat ? Si une petite fin vous prend sur les routes de Mayenne, non loin de Laval, il y a une adresse à conserver précieusement, celle du bistrot de la gare, à condition de penser à réserver Le bistrot de la gare, bonjour ! A partir de 12h30 je peux vous recevoir ? Oui, oui, il n'y a pas de soucis, donc ils seront combien les gars ? Sandrine et Emmanuel ont repris cette affaire en couple il y a 7 ans, avec une ambition, faire du bon, toujours à des prix abordables On a un taboulet à l'espagnol avec un peu de chorizo 3 entrées, 3 plats, 3 desserts au choix et un café, tout ça dans la formule pour 14,50€ Notre philosophie c'est simple et efficace, tous les jours à midi on va pas mettre son tailleur Chanel pour aller faire ses courses quoi Pour proposer de tels tarifs, Emmanuel a bien sûr sa recette secrète Premier ingrédient, savoir s'y prendre, pour tout payer moins cher que les autres En appelant juste avant le week-end, notre cuisinier espère que ses fournisseurs auront des produits à brader Voir ce que t'as comme bonne opportunité J'ai de la crème française Même technique, avec ce qui lui coûte le plus cher, la viande de bœuf Les prix ont grimpé de 30% en à peine un an, mais pas pour Emmanuel D'ailleurs ton faux filet là, en angus, nickel Ouais, j'en ai là pour l'indice si vous voulez Bah 8,80 je prends A 8,80€ le kilo C'est une excellente affaire Au prix fort, cette même viande Le matin on prépare environ 5-6 kg de frites On les fait de bonne heure, on les met au frigo de façon à faire monter l'amidon un petit peu en sucre Ça dort un peu plus les pommes de terre En négociant tout au meilleur prix, voilà comment notre cuisinier parvient à ne pas dépenser plus de 5,50€ en matière première A la fois grossillante et moelleuse C'est la clé essentielle de cette formule à moins de 15€ Vous êtes top ? C'est par ici, je vous en prie, installez-vous Mais une fois attablés, les clients y trouvent-ils leur compte ? Ces travailleurs de passage dans la région semblent satisfaits C'est ça qui permet de ne pas finir forcément dans un fast food Ça permet de manger équilibré, pas cher et de qualité Nous en fait ce qu'on cherche c'est bien manger et manger rapidement Les boulangeries ont une formule, il y en a qui se fait pour 12€ Là du coup on mange au restaurant, une formule à 14€, on mange bien, on est assis Des produits locaux et surtout cuisinés maison, il n'en fallait pas davantage pour faire de Valérie et de ses deux enfants Des habitués de la maison, à 9€ le menu enfant Une formule midi, deux menus enfant, un soda, deux jus de fruits La sortie au resto coûte à peine plus de 40€ à la petite famille Moi je suis maman solo, pour mon budget ça pose aucun problème C'est un plaisir par exemple avec les petits qu'on peut se faire une fois par mois si on a envie sans que ça plombe En plus ça permet de ne pas plomber les finances familiales et d'initier les enfants au bon goût Fin du service, le restaurant a affiché complet, mais ce n'est pas tous les jours le cas Aujourd'hui on a fait donc plus de 30 couverts et hier on en a fait à peine 15 quoi Donc tu passes du simple au double, du simple au triple, du simple au quadruple Il y a des semaines où on peut perdre de l'argent, oui ça arrive Un restaurant qui propose un menu ouvrier comme chez vous, est-ce qu'on peut s'en sortir financièrement ? Alors s'il ne fait que ça, non Heureusement pour Emmanuel et Sandrine, le bistrot de la gare dissimule un petit secret Très utile pour leurs affaires, c'est à l'arrière de leur cuisine Derrière cette porte cachée qu'ils se dissimulent L'ancienne boîte de nuit, le pressoir Une institution des nuits mayenaise pendant les années disco Alors voici le pressoir, première discothèque ouverte aux Mayennes à la fin des années 70, début des années 80 Sur les murs de l'époque, des miroirs, de la moquette rose framboise Mais pas de quoi effrayer le couple C'était pas du tout dans l'air du temps Donc on a arraché la moquette, on a repeint, on s'est fait conseiller pour les couleurs Il loue la salle, 395 euros pour des mariages ou des anniversaires Donc ce sont des jeux de lumière professionnels Et ces jeux de lumière fonctionnent sur le rythme de la musique Celui du milieu a pour particularité de... Ce dimanche justement, le bistrot de la gare est fermé Mais le pressoir, lui, va faire sale con Là, 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 tu es dans une grosse place là toi, avec ta grosse voiture Des membres affamés d'un club de voitures anciennes ont réservé pour célébrer la Saint-Patrick On aime bien ce qui est bon, hein ? Ah, voilà ! Une joyeuse troupe de 62 personnes Bonjour ! Bienvenue ! Pour qui Emmanuel a imaginé un menu de prestige à 26 euros Pour les aider, les patrons ont fait appel à deux extras qui leur coûtent chacun 150 euros Alors plus que jamais, le moindre centime compte Donc on va essayer d'en mettre pas trop, ça sert à rien Pour l'entrée, ce sera salade au saumon, en deux cuissons, avec des pâtes faites maison Les pâtes, c'est simple, c'est un peu d'eau, un peu de farine, des oeufs, sur une portion de pâte de 100 grammes, on est sur 12-13 centimes par personne Auquel il faut encore ajouter le prix du saumon, entièrement coupé et fumé sur place Surprise ! Les ingrédients de l'entrée coûtent au final 1,20€ Pour le plat, comptez 6 euros pour réaliser ce ragoût de bœuf à la bière Guinness, cuit à basse température Comme toujours, Emmanuel a trouvé le moyen de faire baisser le prix La viande est au four depuis hier, 23h du soir, elle cuit dans sa propre vapeur C'est quoi l'intérêt de l'avoir pu lancer avant qu'on puisse souder hier soir ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le courant est moins cher la nuit Au total, avec son dessert au chocolat à 2,50€, Emmanuel aura dépensé moins de 10€ par convivre Mais est-ce suffisant pour convaincre en salle ? C'est très joli, c'est très copieux, donc c'est appétissant C'est frais, c'est bon On découvre, parce que moi je connaissais pas du tout ce pot Mais c'est excellent Au moment du règlement, les patrons sont soulagés 6 fois 62, 1612 Un dimanche, qui leur rapporte autant que 5 jours de travail dans leur bistrot Mais entre les matières premières, les 2 extra et les frais d'énergie Il restera au couple un peu moins de 600€ Pas vraiment le début de la fortune Et après il y a encore l'impôt sur les bénéfices Sinon on a pas compté notre salaire Donc les 1600€ en fait, ils s'évaporent Je sais pas, comme déjà au soleil Au revoir Pour faire d'un restaurant à petit prix une affaire rentable Pas le choix, il faut y faire défiler le plus de clients possible Un petit jeu dans lequel une restauratrice bretonne est devenue experte Dans le Morbihan, près de Vannes Pas besoin d'être installée sur la côte pour prendre des clients dans ses filets Stéphanie l'a bien compris Après avoir vendu son ancien établissement à Biarritz Elle a flashé sur ce resto routier il y a 15 ans Je suis tout bien amoureuse du point et de l'emplacement surtout Rien de tel qu'une 4 voies très fréquentée pour faire sale couple Il y a surtout un échangeur là A la moyenne elle est à 70 000 véhicules jour Et ça manque jusqu'à 110, 120 000 véhicules Une partie de ce flux va forcément sortir pour s'arrêter de manger Donc il y a un minimum de chiffre d'affaires qui va être atteint Donc ici c'est une affaire qui fonctionnera tout le temps Résultat, le poule verne de Stéphanie accueille au moins 120 clients tous les jours Attirés par sa formule à 15,90 euros Pour faire du bénéfice, chaque menu ne doit pas coûter plus de 10 euros à produire Alors Sylvain, bonjour La patronne a donc dû comprimer toutes ses dépenses En cuisine, ils ne sont que deux Une brigade redoutablement efficace avec chacun son rôle Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Sylvain ? Alors bavette, France Sylvain s'occupe des 4 plats du jour Le poisson, du bar à la nette Les garnitures Rhum d'été à persilier Entre les entrées, les fromages et les desserts Le buffet coûte en moyenne 140 euros à produire tous les jours Soit 1,80 euros dans le menu Alors ça c'est une salade de thon aux olives, pommes de terre et maïs Ça c'est un truc que ça marche super Si l'équipe en cuisine ne chôme pas, celle du service n'a pas le temps de souffler non plus Les clients de Stéphanie ne passent en moyenne que 30 minutes sur place Où vous voulez dans la salle, il y aura mes collègues là-bas Alors pour être efficace La première astuce dans un routier, c'est de faire passer à la caisse dès l'entrée Ça nous fait gagner un temps fou et gagner un temps fou aussi pour les clients Qui eux partent, ont bu leur café, n'attendent pas l'addition pendant un quart d'heure en fin de repas Deuxième astuce Épargné du travail à ses quatre serveuses, c'est là que le buffet va jouer tout son rôle Pas besoin de servir les clients qui se débrouillent tout seuls Des entrées au dessert en passant par les fromages Et ce n'est pas pour leur déplaire Regardez, il fait sourire ce buffet, il est tellement beau La volonté, on a le choix, c'est super J'ai de quoi faire Qu'est-ce qui vous tente le plus ? Un peu tout mais il faudrait essayer d'être un peu plus grande en fait, il faudrait tenter Dans le menu à 15 euros 90, ce grand buffet représente une dépense d'un euro 80 Pour tenir ses coûts, la patronne a été obligée de faire des concessions Pour tenir ses coûts, la patronne a été obligée de faire des concessions 20% des produits proposés ne sont pas préparés par ses cuisiniers Ça c'est fait maison, ça c'est fait maison Gâteau au chocolat, phare breton, les mousses au chocolat, les petites crêpes, mousseline, chocolat, framboise Ce qui ne sera pas fait maison, c'est tout ce qui est compote, salade de fruits, le gâteau basse, ça c'est pas fait maison Ça prend trop de temps, effectivement Quant au plat de résistance, il revient à peine plus cher Le poisson, le bas, c'est... 1,90€ Et il y a un accompagnement incontournable La frite, fraîche, présente dans 7 assiettes sur 10 En cuisine, les deux chefs en préparent 18 kilos par service Mais il y a un truc pour tenir la cadence C'est des frites fraîches Fraîches certes, mais déjà épluchées et coupées dans leurs sachets Pour Giovanni, ça ne fait aucune différence Vous voyez, ils ne sont pas congelés Nous, on était juste de blanchir, comme on fait là Et au dernier moment, quand on serre les affaires, on les repasse pour les bien faire tirer Toujours la même logique pour Stéphanie Gagner du temps pour gagner de l'argent S'il fallait qu'on prenne de la pomme de terre, qu'on amène de la pomme de terre brute Pour les préparer, les découper, il faudrait un employé en plus Donc c'est un coût supplémentaire et c'est pas... On peut parler Les salaires, c'est ceux qui coûtent le plus cher dans le menu de la patronne Sur une formule à 15,90€, il représente 5,50€ S'ajoutent 3,70€ pour les matières premières 1€ pour le gaz et l'électricité, soit une marge brute de 5,70€ Quand on sait s'y prendre, tenir un resto routier peut être plutôt rentable D'autant que les bons plats du Poulverne n'attirent pas que les chauffeurs poids lourds Depuis quelques années, son restaurant attire une nouvelle catégorie de clients Cette famille de vacanciers fait partie des habitués depuis 4 ans Alors nous on vient de Saint-Saint-Denis Donc c'est la 3ème fois qu'on vient De temps en temps on leur dit bah on va manger au routier Comme ça moi j'ai pas de cuisine à faire, on mange bien C'est varié, il y a ce qu'il faut pour choisir Il y a pas que des routiers, il y a aussi des oubliés, des gens comme nous C'est pour tout le monde Ambiance détendue et service efficace, tout pour plaire à Luc, 14 ans On attend un peu moins longtemps pour avoir nos plats et on se sent plus à l'aise Capter cette clientèle plus familiale dans son routier, c'est l'objectif de Stéphanie Et pour y parvenir, elle va bientôt pouvoir dégainer un nouvel argument de poids sur son parking Donc sur cette partie là, il va y avoir une station service pour les véhicules électriques Il y aura 4 bornes de recharge ultra rapide, ça va me faire venir une clientèle qui ne pense pas à s'arrêter dans un restaurant routier Non seulement Stéphanie n'a rien à débourser, mais l'entreprise de bornes électriques va lui payer un loyer Et va faire à neuf une partie de son parking, soit un cadeau de plus de 50 000 euros Quelque part, oui, il m'offre un parking, oui, oui, c'est ça, donc ils investissent C'est pour leur entreprise, pour l'image de leur entreprise aussi, donc il faut que ça soit nickel C'est un nouvel élan pour les restaurants, justement placés comme ça, on va sur une nouvelle ère de restauration routier Se réinventer, une nécessité pour prolonger une histoire vieille de près d'un siècle Car ces restaurants, c'est une institution de la gastronomie française Rendue célèbre grâce à un emblématique macaron bleu blanc rouge, celui des relais routiers Tout remonte aux années 30, quand un homme, François de Saulieu, lance un guide gastronomique destiné aux pros de la route Il répertorie les bonnes adresses pour se régaler à petit prix Au plus fort de leur succès dans les années 70, on comptait 4500 relais routiers à travers tout le pays C'est notre restaurant, c'est tout Si on n'a pas ici, on pourrait pas venir On pourrait plus manger Un label qui encore aujourd'hui fait rêver bon nombre de restaurateurs Il y a en tout cas un homme, près de Rouen, en Normandie, qui veut tout faire pour l'obtenir Il y a 5 mois Voilà, ça c'est les copains ça Dominique a racheté cet établissement avec une idée en tête, le faire labelliser relais routiers Il y a une vraie vie de la route et c'est ça qui est sympa Et franchement, je découvre un peu aussi en même temps Et avec vous, j'ai l'impression de voyager gratuitement Cet ancien patron de supermarché a déboursé 250 000 euros pour le restaurant et le fonds de commerce Mais pour se donner toutes les chances de décrocher le macaron, Dominique a multiplié les investissements Garde, debout ! Qu'est-ce qu'on mange ? Gensagne de bœuf Il a commencé par embaucher Il est passé de 2 à 5 cuisiniers Puis il a acheté de l'équipement dernier cri, comme ce four à 12 000 euros Le four il est tout neuf le four, il est tout neuf, tout neuf Est-ce qu'il a été arrosé simplement, le four ? Oui, parce que c'est un matériel neuf, ça s'arrose Et il ne s'est pas arrêté là Là par exemple, il y en a pour 4 000 euros C'est un petit meuble chauffant, certes, mais 4 000 euros Un bain-marie, 2 000 euros Au total, 50 000 euros de matériel, rien que pour la cuisine Quand on relance une boutique, si effectivement le matériel n'est pas là, comment voulez-vous réussir ? Et du bon matériel, il ne faut pas entendre des problèmes techniques C'est en panne, nanana, enfin, je ne peux pas faire les frites, la friteuse est en panne Imaginez, dans un routier, les frites ne sont pas là, alors là A ses dépenses, s'ajoutent 10 000 euros pour ce beau parking tout neuf Au bout du compte, 80 000 euros d'investissement Mais il lui manque encore quelque chose pour réaliser son rêve L'écusson tricolore C'est l'enseigne les routiers que je voudrais bien afficher là, sur le pignon C'est un beau label aussi, qu'il faut défendre Grâce à ce macaron, il espère multiplier par 4 sa fréquentation Et seul cet homme a le pouvoir de le lui attribuer Comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va Bonne route Super Laurent de Saulieu, directeur et petit-fils du fondateur du label Est venu faire sa traditionnelle inspection Alors j'avais vu sur photo, sur plan, maintenant je vais voir Pour décider si l'établissement de Dominique mérite son écusson Premier critère La cuisine, qui doit privilégier au maximum le fait maison La cuisine d'un relais routier, c'est la cuisine traditionnelle française Et même plus que ça, c'est la cuisine familiale française Une cuisine qui doit aussi être économique Car le menu complet doit rentrer dans le budget repas accordé au chauffeur routier Maximum 16 euros Jusqu'ici, tout va bien L'autre critère, essentiel pour Laurent de Saulieu, c'est la bonne ambiance en salle Faut pas que ça soit impressionnant, faut qu'ils sortent comme à la maison en fait Nos clients routiers, ils aiment bien être les uns avec les autres Ils aiment bien s'entendre, ils aiment bien se voir, ils aiment bien parler L'opération séduction semble bien fonctionner Mais vient le moment que redoute Dominique Douche sanitaire La visite des douches, une autre condition pour être labellisé Et là c'est les hommes, on va déranger personne Alors il joue carte sur table et annonce qu'il compte tout à faire Moi je dis qu'on peut faire mieux, plus sympa, plus respectueux Et je voudrais des mini petites salles de bain Des douches pour les chauffeurs mais qui pourront aussi servir aux vacanciers Il y a quand même pas mal de place, il y a plusieurs cabines En effet ça pourrait être plus moderne et monsieur Perrier va faire sans doute quelque chose de mieux En attendant je pense que les gars ne se plaignent pas Non 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 Pour clore ce tour du propriétaire, le patron veut terminer sur une note plus positive Son parking flambe en neuf, surveillé 24h sur 24 Il y a un gardien de nuit Ça c'est vachement bien parce que c'est très insécure Les chauffeurs routiers se font piller assez facilement On leur prend le gasoil, on peut leur prendre de la marchandise Laurent de Saulieu semble satisfait, tous les critères de son label sont bien remplis Alors, c'est un cadeau de Noël Le directeur des relais routiers prévoit toujours une surprise pour les visites réussies On l'enseigne historique Ça clignote en plus C'est presque une médaille d'heures Bon le graphisme n'a pas changé depuis 90 ans, ça va c'est pas grave Mais ce petit bout d'histoire n'est pas gratuit Pour apparaître dans le guide des relais, Dominique va devoir débourser 500 euros de frais de dossier Puis 400 euros de cotisations tous les ans Vraiment ça fait une différence visuelle Après c'est son boulot de faire en sorte que les gens reviennent Mais notre boulot c'est de les faire venir la première fois Il y a une histoire, une vraie histoire qui se raconte Et peut-être une vraie aventure qui doit se raconter Pour le patron du restaurant, c'est une belle journée Pour Laurent de Saulieu, aussi Parce que pour lui, ces nouvelles labellisations se font de plus en plus rares En 50 ans, le nombre de relais routiers a été divisé par 9 Ils sont aujourd'hui moins de 500 Les heures de gloire des relais routiers, c'est avant l'autoroute justement Avec la construction des autoroutes, tous ceux qui sont des nationales ont perdu leur clientèle Par ailleurs, on a aussi beaucoup de difficultés avec des villes qui interdisent Soit la traversée, soit l'arrêt et le stationnement des camions Ils peuvent plus s'arrêter dans l'établissement qu'a été dans la ville On a un établissement routier qui meurt Mais ce ne sont pas les seules menaces pour son label Depuis plusieurs années, un nouvel acteur essaye de faire sa place sur ce marché des restaurants à petit prix Dans le Pas-de-Calais, à quelques pas de l'autoroute A1 Cette brasserie relais accueille des chauffeurs poids lourds depuis 30 ans Cédric et Magdalena ont repris l'établissement familial en 2019 Le label des relais routiers, le restaurant l'a eu à l'époque où l'oncle de Cédric était le patron Mais aujourd'hui Je pense qu'on va le retrouver dans un petit coin L'écusson est remisé à la cave C'est le truc vintage, moi, qu'on regarde quand même parce que ça fait des souvenirs Même moi pour moi, d'enfance, etc. C'est nostalgique, quoi Je pense pas que je le jetterai demain, quoi, c'est clair Une relique du passé pour Cédric Qui ne compte absolument pas payer les 400 euros par an exigés par le label Alors, lui et sa compagne ont choisi de miser sur un tout autre macaron Gratuit, celui-ci Pour la troisième année consécutive, on a été référencé encore dans le Truck Fly Awards Donc pour nous, c'est un privilège, c'est le Graal C'est une fierté parce que comme j'y croyais pas au début et qu'au final, on est arrivé là, c'est top pour moi Truck Fly, une application du groupe Michelin Qui référence les bons plans restos sur la route ou près de chez soi A la différence des relais routiers, les clients peuvent donner leur avis Ils ont refait ça comme un peu dans Truck Advisor, on est noté par les routiers Donc par rapport à la qualité de l'accueil, la convivialité, ce qu'ils vont manger Donc ils mettent une note sur 2 à 1 à 5 étoiles Ça nous répertorie directement sur les meilleurs volets routiers de France Quand on reçoit ça de la part de Truck Fly, ouais, c'est qu'on a fait le boulot Sur les 3400 restaurants routiers répertoriés sur l'application, 1 sur 6 a reçu comme Cédric Le Truck Fly Awards C'est d'ailleurs grâce à lui que John, arrivé des Pays-Bas, a garé son camion sur leur parking Je l'ai téléchargé parce que quand vous ne savez pas où aller, vous pouvez l'utiliser pour trouver un restaurant, c'est pratique Si vous avez le Truck Fly Awards, c'est que vous êtes très bon, donc ici c'est que c'est très bien En Europe, 330 000 routiers utilisent déjà l'application, mais les particuliers en profitent eux aussi Comme ce groupe d'amis en route pour un week-end en Belgique Sur les coups de 11 heures, on a commencé à penser où est-ce qu'on va manger ce midi Et du coup en ouvrant l'application, j'ai vu que pas loin de l'autoroute à 1, il y avait ce restaurant qui était bien noté Et donc j'ai passé un coup de téléphone puisqu'on est quand même 10 En France, 3400 restaurants sont déjà référencés sur le site, 7 fois plus que chez son concurrent des relais routiers Comment expliquer une telle percée ? Pour le savoir, il faut prendre la direction de la capitale de la gastronomie française, Lyon Connu pour sa praline rose et ses bouchons C'est là que se trouvent les locaux de Truck Fly qui a été acheté en 2017 par le géant Michelin Connu dans le monde entier pour son prestigieux guide qui récompense les meilleures tables Mais son jeune patron l'assure, la comparaison s'arrête là On apprécie le parallèle avec l'étoile Michelin, mais c'est quand même pas la même chose Nous on a pas d'inspecteur, on aimerait avoir les inspecteurs du guide Michelin Mais aujourd'hui, c'est vraiment la communauté qui fait, in fine, cette notation La communauté, c'est-à-dire les utilisateurs de l'application qui ajoutent eux-mêmes les restaurants qui leur plaisent Ou signalent au contraire ce qu'ils veulent supprimer Parmi les 20 salariés, certains, comme Clément, s'occupent de vérifier ces informations Tous les établissements arrivent directement ici Donc là, on est sur la phase de modération L'idée, c'est que finalement, on n'est que des établissements qui soient bien dédiés aux conducteurs routiers Comme pour les relais routiers, il faut tout passer au crible D'abord, vérifier qu'on puisse bien garer son camion 14 flags, un commentaire, 4 nouveaux propriétaires qui souhaitent revendiquer Là, c'est un cas typique où on va creuser un petit peu plus loin pour savoir si on regarde sur l'application ou pas Et là, le meilleur moyen de l'avoir, c'est finalement d'appeler directement le propriétaire Autre critère, là encore, le prix Le menu doit toujours être accessible Moi, je suis en vacances, j'ai l'application, je mets un restaurant à 70 euros le menu Est-ce que ça, vous le gardez ou vous le gardez pas ? Alors, c'est un bon point Effectivement, non, les restaurants de cette Akebila ne vont pas forcément convenir Ce qui va se passer, c'est que c'est la communauté qui va nous le signaler En nous disant, cet établissement n'a rien à faire sur l'application Au final, parmi les 3400 restaurants présents sur l'application La moitié propose un menu à moins de 15 euros Et tous sont à moins de 20 euros Alors, sur les routes de France, à l'heure de passer à table Que vous misiez sur Truck Fly, les routiers Ou juste votre bon flair Il y a forcément une table à petit prix qui saura vous régaler Voilà, c'est la fin de cette émission Merci de l'avoir suivie Dans un instant, vous retrouvez Bernard de la Villardière Avec un nouveau numéro d'enquête exclusive consacrée au Panama Un état au cœur de toutes les tensions Car son célèbre canal est saturé à cause du manque d'eau Panama, alerte aux portes de l'Amérique C'est tout de suite Je vous retrouve, moi, mardi à 21h10 Pour un nouveau numéro d'Appels à témoins En direct sur M6 Trois histoires où les familles ont besoin de vos appels Passez une bonne soirée sur M6